Alors on va en profiter pour faire réagir Maven, un coach, comme ça il interagit un peu avec nous. Maven, il est là pour ça en plus. Donc quand tu as commencé à travailler avec coach David, est-ce que tu peux déjà nous dire ton ressenti ? Tu avais vraiment beaucoup de problèmes au shoot ou tu étais moyennement bon ? Ou bien tu sentais que... Comment est-ce que tu... Comment a créé ton shoot au départ ? Niveau précision, ça allait. Mais après, niveau de la mécanique, j'avais les appuis, le coude, la finition, avec le poignet cassé, enfin avec le fouetté. J'avais pas grand-chose de bon après en deux jours et demi. Ton poste de prédilection sur un terrain, c'est quoi ? En club, je joue 4. Mais David, je joue 3. Oui. Moi, j'embête toujours les joueurs. Oui, oui. Mais je les embête, c'est pour eux. C'est pour leur bien, oui. Et d'ailleurs, David, je pose la question sans vouloir rentrer dans... Je rentre pas dans des secrets de coach à étudiant, à jouer. Non, non, merde. Mais la question par rapport au cas de Maven, pourquoi est-ce que tu l'as poussé à... Enfin, pourquoi est-ce que tu le pousses à aller plus vers le 3 que vers le poste 4 ? Question comme ça... Alors ça, Philippe, je te renvoie à l'émission précédente. Oui, oui. Où nous avons... On en avait déjà parlé, c'est vrai, je me souviens. Je me souviens. Mais si elle était moi... C'est vrai, c'est vrai. Je m'en souviens. Nous avons... Non, mais on va vite fait pour les auditeurs. Vas-y, vas-y. Donc, je vous renvoie à l'émission. Donc, vous pouvez trouver le podcast sur radiooff.net. Et puis, vous pouvez trouver un résumé. J'ai fait cette semaine un petit résumé aussi. Maven est assez grand pour son âge. Il a une taille très intéressante. Comme je n'ai pas de boule magique, je ne sais pas quelle taille il va faire quand il sera grand. Et pour moi, comme je l'ai expliqué l'autre jour, je trouve que c'est un joueur qui est tout à fait mobile. Je n'ai pas envie qu'il soit formé à l'intérieur et qu'il s'immobilise dans la raquette, alors qu'il a tout à fait les capacités d'être à l'extérieur, en tout cas pour l'instant. Donc, voilà. Et puis, je pense qu'il en a envie aussi, puisqu'on en a discuté. Et du coup, on essaye de travailler dans ce sens-là. Sur son tir, alors c'est assez surprenant. Mais quand on dure cinq jours, et donc il avait choisi, chaque joueur choisit un thème de travail qu'il a envie de travailler. C'est les joueurs qui choisissent, ce ne sont pas les coachs. Et donc, il voulait améliorer sa mécanique de tir. Effectivement, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Mais ce qui est assez surprenant, mais tant mieux, c'est qu'il a corrigé énormément de choses en très peu de temps. En deux jours et demi. Voilà, en deux jours et demi. Tous les coachs de France, de Navarre, aimeraient que ça se passe aussi bien. Comme ça. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Oui. Alors peut-être parce qu'il est très assidu, peut-être parce qu'il écoute bien, parce qu'il comprend plus vite. Je n'ai pas la réponse. En tout cas, force est de constater qu'il a corrigé. On est arrivé à corriger pas mal de choses en si peu de temps. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui a fait que j'ai eu envie de créer un camp spécial. Donc, le premier camp de shooting dédié uniquement au shoot. Premier camp, ce sera du 10 au 14 à Paris. Énormément de joueurs sur mes camps choisissent de corriger leur tir. En gros, les joueurs sont libres de choisir ce qu'ils veulent. Je pense qu'à 70%, ils choisissent le tir. Oui. Donc, c'est un des facteurs, comme j'ai expliqué au début, qui me dit qu'il y a vraiment un problème en France. Pourquoi ils ne choisissent pas le dribble ? Pourquoi ils ne choisissent pas la passe ? Pourquoi ils ne choisissent pas… Alors, c'est vrai que comme c'est important pour tous les joueurs d'avoir un bon tir, c'est une raison aussi de se dire, tiens, je vais améliorer mon tir. Mais si tout le monde avait bien appris à tirer, personne ne voudrait travailler le tir. Ils choisiraient de travailler la déchance. C'est vrai. Ou le rebond sur mes 10 camps, 70 à 80% des joueurs choisissent de corriger leur tir. Et ils ont tous, 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 un problème de gestuel. C'est-à-dire que, qu'ils aient 12 ans ou qu'ils aient 25 ans, il y a toujours un problème. Donc, on ne travaille pas sur la régularité, sur l'adresse, sur l'adresse avec de la défense, etc., avec opposition. Ils ont toujours un problème qui ne va pas dans leur gestuel. Tu m'as fait une passe avec, sans le savoir, coach David. Je vais en profiter pour poser ma question à Meven. Meven, la question, c'est... C'est vrai, le coach David a dit que tu as quand même rapidement intégré les choses. Mais explique-moi, si tu peux décrire, quels ont été les points les plus difficiles ? L'aliment avec le coude et le fouetté. Le coude et le fouetté ? Oui, j'ai encore un peu de mal maintenant, mais quand je me concentre bien, ça va. Oui, une autre question là. Qu'est-ce que tu as le plus apprécié pendant ce camp ? Pendant tes entraînements avec le coach David, qu'est-ce que tu as le plus apprécié ? Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on est une vingtaine pour 4 ou 5 coachs, ça dépend des camps. Donc, les coachs sont vraiment à l'écoute. Dès qu'on a un problème, ils viennent nous voir directement. Donc, la communication pour toi, c'est un aspect très important que tu as beaucoup apprécié ? Oui, parce qu'on progresse plus vite, que les coachs sont plus présents. Oui, oui, ça c'est très important. D'ailleurs, coach d'avis de la communication, c'est vrai que les joueurs ont différents caractères. Il y a des joueurs qui sont plutôt timides, qui attendent qu'on vienne vers eux. Il y a d'autres joueurs qui ont un caractère un peu plus extraverti, je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut utiliser, qui vont plus vers les intervenants. Tu as souvent des cas comme ça, beaucoup de joueurs qui n'arrivent pas à s'exprimer. On sort un peu du cadre là, mais ça rentre toujours dans le même truc. Coach ? Non, je dirais effectivement, les retours que j'ai de l'ensemble des joueurs que j'ai pu voir dans les différents sites des camps, c'est le manque de communication avec leur coach ou avec le staff du club. Souvent, ça crée des soucis où le joueur ne sait pas ce qui ne va pas. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire pour être bon, qu'est-ce qu'il doit faire pour que le coach soit content et comment corriger les problèmes, en fait. Il y a malheureusement des tas et des tas de problèmes techniques à résoudre dans les fondamentaux des joueurs. Alors, c'est vrai qu'en club, on n'a pas forcément le temps. Comme on l'a déjà dit, on pense plus aux matchs, à la compétition qu'à l'apprentissage. Et du coup, il y a énormément de joueurs qui ont envie de progresser et qui ont donc des interrogations. Moi, j'ai un groupe Facebook depuis pas très longtemps où, justement, je laisse la parole et je laisse les joueurs demander des choses qu'ils ont envie de savoir. Donc, il y a tout un tas de questions différentes. Alors, bien sûr, il y a des sujets qui reviennent, comment travailler mon dribble, comment faire cycle. Mais ce qui ressort de tout ça, c'est que je ressens, moi, une demande très forte de résoudre les problèmes techniques des joueurs, dont ce fameux problème du tir.